Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nouvelle astuce, des choses à faire pendant le confinement. Je sais que c'est chiant pour certains. Moi personnellement je vis ma meilleure vie et c'est chez moi. C'est quelque chose que j'aime énormément. Je suis très casanière. Je passe la plupart de mon temps chez moi. Je sors juste pour aller à ma fac et faire mes courses habituellement. Je vais vous donner mes choses à faire quand on est chez soi, quand on est confiné. Nous, en tant que youtubeur, on est vachement chez soi. On est 90% chez soi. La première chose à faire, c'est de ne pas rester en pyjama. C'est vrai que c'est tentant, mais quand tu es trop souvent en pyjama, c'est bête, mais psychologiquement ça te fout un coup au moral. Tu n'es pas motivé. Essaye de te préparer, juste de t'habiller, de mettre autre chose que un jogging ou tout le pyjama. Juste t'affrêter, se coiffer, une queue de cheval, un peu de back-up. Là j'ai chargé la dose comme j'avais pour une vidéo. Ça me fait du bien de me maquiller. Mais sinon, habituellement, dans les vlogs, de toute façon, vous le voyez, je me maquille très peu. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien, ça remotif. Donc voilà, ne reste pas tout en pyjama. Je te jure que ça va te faire un bien fou. Juste de mettre un pantalon, un t-shirt, basta. Ça fait vraiment du bien. Ça veut dire que tu commences ta nouvelle journée. La deuxième chose à faire, c'est de prendre soin de soi. C'est vrai que toute l'année, on est là en mode, ouais, j'aimerais avoir le temps pour faire ça. J'aimerais avoir le temps pour machin. C'est le moment. C'est le moment. Il n'y a plus d'excuses. Tu as le temps. Tu es chez toi. Tu es confiné. Tu n'as rien d'autre à faire que de prendre soin de ta gueule. Donc vous pouvez prendre soin de votre peau, de vos cheveux, de vos ongles, de vos orteils, de tout en fait. Vous pouvez vous faire des masques, des soins, des bains, allumer une petite bougie comme ça. Créer un espace un peu détente et vraiment se relaxer, se reposer parce que c'est vrai que toute l'année, on travaille hiver dur. Là, c'est un peu du repos forcé. Donc profitez-en pour prendre soin de vous. La troisième chose à faire, c'est d'apprendre de nouvelles recettes. Alors moi, je ne suis pas du tout une cuisinière hors pair, voire même pas du tout. La chose que je sais faire, c'est faire des poireaux à la crème, aux champignons et hardons. Tout ce que je sais faire. Il y a mon copain qui m'apprend quand même des nouvelles recettes en cuisine. Non, la dernière fois, on a fait un rôti avec du lait de coco. C'était délicieux vraiment. Pas grand chose à faire. Tu prends juste une brique de lait de coco, un rôti, tu mets ça à la casserole et basta. Ça ne te prend pas énormément d'ingrédients. On a fait aussi un flan coco. Donc on a utilisé du lait de coco, du lait de coco râpé. Enfin, je vous ai montré ça dans ma dernière vidéo, je crois. Un flan coco, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça te fait une activité en plus. Donc ça, c'est vraiment bien. Apprenez de nouvelles recettes. Essayez de cuisiner, de pâtisser. Avec les moyens du bord, n'allez pas sortir pour acheter les ingrédients pour. Faites avec ce que vous avez chez vous. C'est hyper important. Ne sortez pas pour quatre oeufs ou je ne sais quoi. Quatrième chose à faire, c'est par exemple de commencer un bugeot. Moi, je sais que je l'ai commencé, mais j'ai vite arrêté sur papier. J'ai préféré faire ça sur l'iPad. C'était beaucoup plus facile. Commencez à faire des to-do list. Je ne sais pas si vous le faites, mais c'est vraiment le bon moment d'en faire des to-do list pour chaque jour de la semaine. Faire tout ce que vous avez à faire et bien sûr, ne pas charger votre to-do list comme jamais. Faites pas une liste de 15 trucs à faire. Faites un truc de 5 à 6 choses à faire, pas plus. Et vous verrez qu'à la fin de journée, vous sentez que votre journée a été productive et c'est hyper important. Parce que quand on est confiné, quand on va chez soi pendant une durée indéterminée, tu n'as plus rien à faire. Quand tu ne fais rien de tes journées, je vous le jure, c'est hyper démoralisant. Donc faites des to-do list et faites des choses à faire. Que ce soit faire la lessive, vider le lave-vaisselle, repasser, faire la poussière sur ce meuble, repeindre un meuble, ranger votre armoire... La cinquième chose à faire, c'est de donner des nouvelles à vos proches, que ce soit en FaceTime ou te envoyer des petits SMS. Moi, je ne suis pas très fan des appels, je préfère plus envoyer des SMS personnellement. Mais c'est vrai qu'un SMS de temps en temps aux personnes qui nous entourent, surtout à Paris, en Ile-de-France, c'est là où on est le plus touchés. N'hésitez pas à donner plein de nouvelles, que ce soit chaque jour ou tous les deux jours. C'est hyper important. Aussi, si vous ne voyez pas vos potes, vous savez, vous pouvez faire des FaceTime et faire des scribulios, je ne sais pas quoi. Enfin, je vous mettrais le nom ici. En gros, tu peux dessiner avec tes potes en ligne, etc. C'est hyper sympa. Il y a mon copain qui a fait ça avec ses potes la dernière fois. C'était hyper drôle. Vous pouvez faire des activités quand même en ligne. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autres comme applications qu'on peut faire en ligne. Mais voilà, vous pouvez vraiment faire des FaceTime, etc. Prendre l'apéro en FaceTime. Enfin, voilà. Ensuite, c'est la chose que je ne fais pas, mais que je vous conseille de faire. C'est commencer à faire du sport. Pas du sport, genre le jogging, etc. Enfin, on peut le faire, mais limitez vos déplacements. Faites des choses plus chez vous. Donc, par exemple, du yoga. Du yoga, j'aimerais bien, par contre, en faire du yoga. Il faudrait peut-être que je m'achète un tapis de sol parce que je n'ai rien pour le sol. Donc, dès que Decathlon ouvrira ou j'en sais rien, donc au sport, j'aimerais m'acheter un tapis ou peut-être sur Amazon. Je ne sais pas s'ils en font. Mais j'aimerais bien faire du yoga. Je sais que ça fait beaucoup de bien. J'avais déjà fait une séance avec une professionnelle. Elle était vraiment super bien et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment libérée. Donc, faire du yoga, du renforcement musculaire, c'est facile à faire chez soi. Vous prenez des vidéos sur YouTube. Il y en a tellement, mais tellement. Donc, voilà. Ça, vous pouvez le faire. Vous avez le temps de le faire. Donc, vous n'avez plus vraiment d'excuses. La sixième chose à faire, c'est faire du ménage. On fait un petit peu de ménage chaque jour, mais on le fait souvent le week-end, le gros ménage. Là, faites le gros ménage de printemps. Nettoyez vos chaises, vos pieds de chaise, vos meufs, vos tiroirs, votre frigo. Nettoyez un peu tout. Vous avez le temps pour. Donc, ne stressez pas. Genre faites ça au fur et à mesure des jours. Changez les draps plus souvent. Parce que là, comme on est un peu plus ici à la maison, on a beaucoup plus de bactéries qui se prolifèrent. Donc, n'hésitez pas à les changer beaucoup plus souvent. Si désinfectez ça, je le fais tout le temps, mais je le fais encore plus en cette période-là. C'est de désinfecter son téléphone. Moi, à chaque fois que je rentre chez moi, coronavirus ou pas, je désinfecte toujours mon téléphone avec les lingettes de chez Action, les lingettes désinfectantes, les paquets jaunes. Je ne sais pas si vous voyez, mais je désinfecte toujours. Mes poignées de porte, je le fais tous les deux jours environ. Mais là, je le fais tous les jours. Dès que je rentre, de toute façon, je ne touche pas les poignées, je vais directement me laver les mains. Mais c'est vrai que nettoyez les petits trucs à la con, les télécommandes, nettoyez tout ce genre de choses qu'on ne doit pas forcément au quotidien, qu'on n'y pense pas vraiment. La huitième chose à faire... Pour ça, il y a ceux qui ont la chance d'avoir ça, c'est de jardiner. C'est vrai qu'à Truffaut, avant la fermeture de Truffaut, il y a énormément de gens, je ne sais pas si c'est passé, qui ont acheté énormément de plantes. Mon panier moyen était de 300 à 400 euros. Mon panier moyen. Les gens se sont rués sur les plantes. Il y a des gens qui se sont rués sur la bouffe et le PQ et les pâtes. Il y a des gens qui se sont rués sur des plantes, des fleurs, etc. En soi, ce n'est pas con parce qu'ils ne se font pas chier, ils sont en train de faire du jardinage. Faites du jardinage si vous le pouvez, si vous avez des fleurs à entretenir, vos petites plantes d'intérieur ou je ne sais quoi, il faut que je le fasse pour que je prenne soin de mes plantes, il faut que je coupe quelques feuilles qui sont cassées, etc. Faites ça, ça vous prend une petite heure et au moins ça vous permet de sortir un petit peu sur votre balcon ou dans votre jardin. La neuvième chose à faire, c'est de trier tout son make-up, ses soins. Alors moi personnellement, je l'ai fait avant mon déménagement, donc moi ça va, mais il faut trier énormément. Je dirais que tous les mois, il faudra trier les produits qu'on n'utilise pas, etc. Le trier, le donner aux gens. Donc votre make-up, vos soins, que ce soit les soins pour la peau, les soins pour les cheveux, les soins, voilà, les dernières ongles qui sont périmées. La dixième chose à faire, c'est de trier ses vêtements, son dressing et remplacer peut-être les vêtements d'hiver par les vêtements de printemps-été. Là il fait bon encore, ça va, mais c'est vrai, il faudrait vraiment trier ses vêtements et les mettre sur des vides dressings, par exemple comme Vinted. Moi, si vous ne savez pas, j'ai un Vinted, c'est Pandapi, je vous le mettrai juste là. Donc là, pour l'instant, je ne fais pas de vente, je ne veux pas faire de vente, je ne veux pas me déplacer pour être dans un point-relais ou je ne sais quoi à la poste. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit, j'aurais aimé acheter ça, je lui dis, bah, pour l'instant non, je préfère que tu n'achètes pas pour l'instant parce que j'ai pensé de sortir et je pense que tu sortes non plus pour aller chercher tes habits. Et en plus, il y a certains points-relais qui ont été bloqués, donc il y a des commandes que j'avais envoyés avant le coronavirus qui sont bloqués. Donc bref, c'est un gros merdier. Préparez vos vêtements, préparez vos photos, etc. C'est hyper important et au moins, comme ça, ça peut vous faire de l'argent. Moi, grâce à Vinted et merci à toutes celles et ceux qui ont acheté des vêtements à moi, ça m'a permis vraiment d'alléger mes dépenses pour le déménagement. Vraiment, ça m'a fait du bien pour environ 90 euros. Donc vraiment, c'est une grosse somme. Ça permet de payer la bouffe pendant deux semaines, ça te permet de payer deux mois d'électricité. C'est quand même beaucoup 90 euros. Donc n'hésitez pas à faire beaucoup de tri dans vos vêtements. C'est le moment. Moi, je sais que je dois faire un énorme tri. J'ai tellement de sacs de vêtements, mais des vêtements qui datent d'il y a longtemps, donc je ne les mets plus et j'essaie de les vendre sur Vinted. La onzième chose à faire, c'est de regarder ses séries préférées. Moi, j'aimerais bien regarder Drop Dead Diva. C'est une série que j'aime beaucoup, que je voyais de temps en temps sur MC. C'est que je n'ai pas forcément regardé vraiment à fond, mais j'aimerais bien reprendre. Sinon, dans la série sur Netflix aussi, vous avez Altered Carbon. Je ne sais pas comment ça se prononce. Altered Carbon, c'est hyper bien comme série. Le nom est nul à chier. Alors, tout le monde me dit que la saison 1 est hyper bien, mais la saison 2 est hyper nulle. J'en suis qu'à la saison 1, épisode 6 ou 7, je ne sais plus. Elle est vraiment très très bien. C'est une très bonne série, n'hésitez pas à la regarder. Et aussi, si vous n'avez pas de Netflix, regardez sur TF1, Prodigial Zone. Je crois que c'est ça. C'est hyper bien, franchement. J'ai beaucoup aimé cette série-là. Ça vient juste de commencer et c'est encore disponible en replay sur TF1. Donc, pour ceux qui n'ont pas Netflix, vous pouvez regarder quand même des replays. Sinon, vous avez toujours YouTube, vous avez toujours les réseaux sociaux. YouTube est vraiment bien. On essaie de faire un peu plus de contenu pour vous. Et pour nous aussi, ça permet de nous changer les idées, de filmer un peu plus. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour savoir dès que je sors une nouvelle vidéo. Parce que là, je vais en sortir beaucoup plus souvent. Je pense que cette semaine, je vais en sortir une par jour, je pense. Voilà, n'hésitez pas à checker mon YouTube. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. C'est elisabrtoff. Je vous partage des petites stories tous les jours. J'essaie de vous faire ça pour vous faire penser à autre chose. Parce que je sais que pour certains, c'est assez difficile ce confinement. Et vous avez aussi TikTok pour certains. Alors, à défaut de montrer son cul sur Instagram, on montre son cul sur TikTok, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas très fan de ce réseau social. Je vous en ai parlé sur Instagram. Mais voilà, quand je vois toutes ces personnes qui sont en partenariat et qui ne le disent pas, c'est... Alors, il y a des gens qui sont en partenariat avec l'agence qui s'occupe de TikTok. Donc, ils ne sont pas en partenariat avec TikTok directement, mais ils sont en partenariat avec l'agence qui s'occupe de TikTok. Donc, c'est subtil, tu vois. Ensuite, faire une wishlist des choses que vous aimerez acheter, que ce soit en vêtements, en make-up ou autre. Et aussi, une wishlist pour les choses à vraiment acheter. Par exemple, nous, pour la cuisine, on a plein de choses à acheter. Je vous verrai la vidéo. Je crois que la prochaine vidéo, c'est sur ma cuisine, sur le rangement de ma cuisine. Il y a beaucoup de choses à repenser. Il faut acheter des étagères, par exemple. Des étagères aussi dans ma bibliothèque Billy. Voilà, il faut acheter pas mal de petites choses à la con, mais qui sont un peu coûteux. Donc, il faut prévoir le budget pour. La première chose à faire, c'est de jouer aux jeux de société. Alors, c'est un peu sous-côté de base des jeux de société, je trouve. Avec mon copain, il adore ça, les jeux de société. Il est complètement fan. Donc, on en a acheté quand même pas mal avant le confinement, avant le coronavirus, avant tout ça. On avait acheté Clank. Donc, je vous mettrai une petite photo juste là. C'est un jeu qui est vraiment très bien. Alors, comme ça, ça a l'air un peu compliqué, etc. Mais vraiment, c'est super bien. Et je gagne tout le temps. C'est pour ça que j'aime ce jeu. Mon copain, il perd tout le temps. Si tu perds tout le temps ! Il perd tout le temps. Il perd. Ensuite, on a les aventuriers du rail. Je vous mettrai aussi là. On a quelques extensions quand même. C'est vraiment bien. Et aussi, encore une fois, je gagne tout le temps. Donc, c'est hyper satisfaisant pour moi. Moi, vraiment, à la société, je suis extrêmement forte. Et ensuite, nous avons des jeux de skate games. C'est le jeu que ma soeur m'a offert pour mon anniversaire. Je vous mettrai juste là. C'est un très bon jeu de société. Après, quand on a fini les skate games, on ne peut plus les réutiliser. On peut le revendre. Donc, il faut juste imprimer quelques petites feuilles qu'on a dû déchirer ou autre avec le skate game. Mais c'est vrai qu'on peut le revendre. Donc, c'est vraiment très très bien. Donc, si un jour vous êtes intéressé par acheter ce jeu-là, n'hésitez pas à me le dire. Je vous le mettrai sur Vinted. Je suis très agréable en surprise par ce jeu qui est vraiment super bien. Ensuite, c'est là où ils vont faire du chiffre, mais comme jamais. Jouer à des jeux vidéo. Moi, mon copain m'a acheté Animal Crossing. J'étais trop contente. C'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai joué samedi, dimanche non-stop. Vraiment non-stop. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas avancer les jours. Ah, ça, c'était hyper chiant. Vous savez, moi, j'aime bien changer les horaires pour faire le lendemain et tout. Mais là, on ne peut pas en fait sur ça. Donc, c'est hyper chiant. Mais vraiment très très bien ce jeu. J'ai beaucoup aimé. Et mon copain, lui, joue à Club Duty toute la journée aussi. Donc, ça permet vraiment de s'amuser, de penser à autre chose, etc. C'est vraiment très très bien. Ma quinzième chose à faire, si vous êtes en couple. Je sais que le confinement, parfois, pour les couples, ça peut compliquer. Ça peut faire créer des disputes. Alors, moi, pour ma part, ça va. Je suis tranquille. Vu que mon copain et moi, on est sur le même délire. Donc, on a quinzaine personnalités. Donc, on arrive à s'accorder. Mais je sais que pour certains, c'est un peu compliqué. Donc, si vous êtes en couple, n'hésitez pas à avoir du temps pour soi. C'est important d'avoir un moment à soi isolé. Que ce soit une heure ou deux heures. Regarder une série que vous aimez. Jouer à Animal Crossing. La seizième chose à faire, c'est de lire des livres. C'est le moment, voilà, de se cultiver ou de ne pas se cultiver. Moi, je lis Picsou, par exemple. J'aime beaucoup Picsou. C'est vraiment une très, très bonne BD. Je lis aussi Les Blondes, Lou. Il faut que je reprenne Lou. Je ne vais pas finir encore. Mais vraiment, lisez des BD, des livres. Ça permet de vous évader un petit peu de ce monde. Et pensez à autre chose. Et travaillez votre imagination. Ne pas acheter des conneries. C'est ma dix-septième chose à faire. Quand on fait les courses, on achète souvent des chips, des choses comme ça. C'est vrai que quand on est confiné, quand on est chez soi, on a tendance à beaucoup plus manger de conneries que d'habitude. Moi, je le sais parce que je suis confinée tout le temps chez moi, de base. Donc, je mange beaucoup de conneries. Enfin, si j'en achète. Là, comme je n'en ai pas acheté, je n'en mange pas. Donc, c'est hyper important parce que si vous êtes confiné et que vous bouffez, vous allez se retrouver avec 15 kilos en plus à la fin du mois. Je vous assure. Ma dix-huitième chose à faire, ne sortez pas juste pour acheter une brique de lait ou quatre œufs. Peut-être que pour certains, ça semble logique. Pour d'autres, ça ne l'est pas du tout. Bébé le PQ ! Putain, on n'a plus de PQ, c'est la merde. On voit encore dans la rue qui se déplacent et que je vois leur sac de course. C'est genre trois briques de lait, deux œufs. Juste comme ça. Je me dis non mais c'est une blague ou quoi ? Tu te déplaces, tu... Ah, ça me... Je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment quand vous sortez, moi par exemple j'ai plus de lait, je vais attendre que mon frigo soit complètement vide pour acheter du lait. Ou alors acheter du lait en poudre, c'est ce qu'on a fait nous. Je vous ment pas, on a vraiment acheté du lait et c'est pas dégueulasse en plus. Si vous avez peur de manquer du lait, prenez du lait en poudre. Ensuite là je m'adresse aux étudiants et même peut-être aux parents, je ne sais pas. Bossez vos cours. Nous on a encore nos cours, c'est en visioconférence, donc c'est un peu plus galère pour comprendre, je vous avoue. On a plus trop nos TD aussi. Enfin c'est un peu galère, je vous avoue, c'est pas... On reprend pas tout. Ouais, on comprend pas tout. Mais bon, on doit quand même bosser nos cours, c'est important. Pour pas apprendre de retard. Donc bossez vos TD, bossez, bossez tout. Voilà, faites comme si vous allez en cours. Et ensuite la vingtième chose à faire, c'est de profiter de vos enfants et de vos animaux. Je sais que quand on est dans une routine, le soir quand tu rentres des cours, bah c'est on mange, on se lave, on regarde la télé 5 minutes et on va se coucher. Donc voilà, je sais que les parents s'occupent de moins en moins de leurs enfants, entre guillemets, quand ils travaillent dur, etc. C'est normal, ils sont fatigués. Après une longue journée, je peux comprendre que c'est crevant et tout. Mais là, vous avez le temps de pouvoir jouer avec vos enfants, faire des activités ensemble, de la peinture. Enfin, jouer au Lego, sortir un petit peu dehors en bas de chez vous, faire du vélo. Je sais qu'ici, ils le font et s'alternent en fait. Moi qui déteste ces enfants, je trouve ça trop mignon en fait de voir les parents rigoler avec leurs enfants comme ça. Ça fait plaisir à voir. Donc bref, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, cliquer si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si c'est tout le fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos de ces ficherons juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.